Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Profession Prof pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais essayer de vous aiguiller sur les différences entre 4 outils numériques dont on entend de plus en plus parler dans les classes. Il s'agit tout simplement du vidéoprojecteur, du vidéoprojecteur interactif, du tableau blanc interactif et de l'écran numérique interactif. Pour ces différents outils destinés à favoriser les apprentissages et l'interactivité des élèves dans les classes, on va voir quelles sont ensemble les différences. On va d'abord s'intéresser au vidéoprojecteur classique. Le vidéoprojecteur, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, il s'agit tout simplement d'un boîtier qui va diffuser une image sur un écran ou sur un tableau et qui est tout simplement la reproduction fidèle de ce que vous lui demandez de reproduire. Si vous avez branché un boîtier type Apple TV par exemple, vous allez pouvoir reproduire ce que vous avez sur votre tablette Apple. Si vous avez branché directement un ordinateur en HDMI au vidéoprojecteur, vous allez avoir votre écran qui va être tout simplement reproduit sur la surface vidéoprojetée. Il y a, comme on le voit, peu d'interactivité. Il existe cependant différentes façons d'utiliser un vidéoprojecteur. Si vous diffusez sur un tableau type Velleda ou tableau noir, vous allez avoir une semi-interactivité. Vous allez pouvoir demander aux élèves de venir au tableau pour entourer des choses, bien sûr qui ne seront pas enregistrées, mais vous allez créer un système d'activité interactive entre ce qui est projeté et ce que l'élève va rajouter par-dessus. Les deux inconvénients principaux des vidéoprojecteurs, c'est que ce sont des technologies qui, dans les classes, peuvent paraître parfois un petit peu dépassées parce qu'on est sur de la simple projection. Et deuxième chose, c'est que la lumière qui est reflétée sur le tableau, en fonction de l'inclinaison du vidéoprojecteur, elle va parfois créer une sorte de halo sur le tableau directement, et donc ce qui peut être gênant lorsqu'on va lire ce qui est au tableau. Un autre point négatif, c'est tout simplement la luminosité. En fonction des vidéoprojecteurs que vous utilisez, les anciens vidéoprojecteurs, notamment, ne disposent pas d'une luminosité assez importante pour diffuser du contenu agréable pour vos élèves. En revanche, les derniers vidéoprojecteurs qui sont sortis là et qui ne coûtent pas très cher vont vous permettre d'avoir une luminosité que l'on utilise en entreprise, par exemple, et qui va diffuser à plus de 3500 lumens, qui est très suffisant pour une salle de classe même éclairée. Le deuxième outil auquel on va s'intéresser, c'est le VPI, le vidéoprojecteur interactif. Il s'agit tout simplement d'un vidéoprojecteur qui est souvent à courte focale. C'est-à-dire qu'au lieu d'être posé sur un meuble à une distance de 3 mètres du mur, par exemple, ou fixé au plafond à une distance de 3 mètres du mur, il va être directement fixé au-dessus de la surface que vous voulez vidéoprojeter. On appelle ça une courte focale, et ce qui est très intéressant, c'est que l'effet de halo dont je vous expliquais tout à l'heure n'est pas présent ici. Vous allez alors pouvoir diffuser votre image sur n'importe quelle surface que vous souhaitez, que ce soit un tableau blanc, un tableau noir, ou même une surface blanche type mur. Le principe est simple. Soit une petite caméra va être à l'intérieur du VPI, et va détecter par infrarouge l'ensemble des mouvements que vous allez effectuer avec un stylet, ou alors tout simplement le stylet va être connecté avec le vidéoprojecteur, donc le stylet a un petit stylo, va être directement connecté avec le vidéoprojecteur, et va reconnaître tout simplement les mouvements que vous faites sur la surface vidéoprojetée. En revanche, comme je vous l'expliquais, les soucis de précision, mais aussi d'ombre, parce que lorsque vous allez utiliser le VPI, vous allez devoir écrire sur le tableau, et on a un système de vidéoprojection qui crée forcément une ombre, bien que la courte focale dissipe peu à peu ce phénomène. Troisième outil numérique, c'est tout simplement le tableau blanc interactif. Cette fois-ci, on a toujours un vidéoprojecteur, bien souvent à courte focale, mais on a aussi une surface qui est entièrement connectée au vidéoprojecteur. Donc là, contrairement au VPI où simplement le stylet était connecté, on a l'ensemble de la surface qui est connecté, ce qui va nous apporter beaucoup plus de précision. Lorsque vous allez écrire par exemple, il va y avoir moins de latence, donc moins de temps entre votre geste et l'écriture sur le tableau. Et deuxième chose, c'est que certains tableaux blancs interactifs peuvent aussi accepter des feutres type Velleda. Vous allez donc pouvoir écrire au feutre directement sur le tableau blanc interactif, mais aussi avec le stylet de façon numérique. Les tableaux blancs interactifs sont encore très présents dans les classes. Le système est assez coûteux. Vous avez le vidéoprojecteur plus l'écran, ce qui crée énormément d'encombrements en fait. Vous n'avez pas la possibilité de déplacer par exemple votre TBI si vous avez ce système de vidéoprojection. Et nous en arrivons donc au dernier outil numérique qui essaie de se faire de plus en plus de place dans les écoles. Il s'agit tout simplement de l'écran numérique interactif. Il s'agit tout simplement d'une tablette géante. Cette tablette géante peut être fixe ou tout simplement montée sur roulette. Elle dispose de différents ports. Vous allez donc pouvoir brancher un ordinateur. Vous avez une prise secteur, une prise internet, parfois des prises casques. Vous avez un système d'exploitation qui est déjà installé à l'intérieur. Vous prenez une tablette Android et tout ce que vous pouvez faire sur votre tablette Android et vous la grandissez sur une taille d'écran de tableau noir par exemple. Le système est super. Il n'y a plus de vidéoprojection, donc plus de problème de halo sur l'écran. Il n'y a pas de problème d'ombre. Tout est très bien calibré et l'ensemble des possibilités sont multiples. Que vous soyez sur Mac ou vous pouvez par exemple brancher directement en HDMI votre ordinateur. Que vous soyez sur PC ou que vous souhaitiez utiliser directement les applications disponibles sur l'écran numérique interactif, vous avez différentes possibilités. Branchez l'ordinateur en HDMI, vous retrouvez votre écran sur la tablette et vous pouvez créer de l'interactivité. Deuxième avantage, et je l'ai vu dans une école, deux classes avaient tout simplement acheté un ENI pour deux. Elles étaient mitoyennes et les enseignants pouvaient se prêter le ENI en fonction des matières qu'elles avaient enseignées. Si elles étaient en géographie par exemple, elles souhaitaient montrer des cartes, etc. et elles s'arrangeaient pour gérer leur emploi du temps en fonction de l'ENI. Ce qui peut être un plus lorsque dans certaines écoles, vous avez un budget qui est restreint. Alors pour résumer un petit peu sur ces quatre outils, on a tout d'abord le vidéoprojecteur qui est de la projection simple et qui va vous permettre de créer de la semi-interactivité. Si vous diffusez sur un tableau, vous allez pouvoir faire écrire vos élèves. Deuxième chose, le VPI, le vidéoprojecteur interactif qui cette fois-ci amène de l'interactivité numérique. Troisième chose, le TBI qui amène aussi de l'interactivité numérique plus de la précision. Et enfin les ENI avec un écran plus ou moins grand en fonction de votre classe et qui va être surtout mobile. Donc très intéressant pour une école avec des classes mitoyennes ou même pour une école qui n'a pas forcément envie d'installer un TBI sur le tableau qui est déjà présent. Comme vous l'avez compris, vu que ces technologies vont de la plus ancienne à la plus récente, les prix sont aussi des plus bas aux plus élevés. On a donc des vidéoprojecteurs aujourd'hui qui ne coûtent pas grand chose avec une grosse luminosité, même à courte focale qui peuvent être installés directement sur le mur au-dessus du tableau. On a des VPI avec le développement des VPI aussi dits portables, c'est-à-dire que vous allez pouvoir emmener une petite balise qui va vous permettre de recréer un écran avec vous. Le TBI reste encore bien présent dans les classes mais si vous avez à renouveler du matériel et que le budget de votre mairie le permet, les ENI sont un bon compromis pour la durée. C'est un bon investissement pour les années à venir. Bien entendu, en fonction du niveau dans lequel vous enseignez, vous allez avoir une utilisation différente de ces types d'outils. Le vidéoprojecteur peut très bien être adapté en classe de maternelle, par exemple, pour de la diffusion et de la manipulation, par exemple, d'images sur le tableau. Si vous êtes en CM2, l'ENI va vous permettre de réaliser de l'écriture, de la recherche et ça va être un petit peu plus poussé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez dans votre classe. Ça m'intéresse énormément, ce type de partage, voir un petit peu les différentes utilisations que vous en avez, voir aussi si j'ai pu dire des bêtises, n'hésitez pas à me reprendre. Pour ceux qui utilisent au quotidien ces différents outils, je vous dis à bientôt sur la chaîne Profession Prof pour de nouvelles vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501